Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, à la maison et dans le public, merci d'être avec nous. Alors, punition ou explication, piano ou judo, antibiotique ou homéopathie, écran ou activité manuelle, chaque parent a sa vision d'éducation idéale, mais on a tous le même souhait, faire de nos enfants des adultes heureux et pleinement épanouis. Alors, pour y parvenir, les parents que je reçois aujourd'hui ont opté pour des modèles éducatifs radicalement opposés, quand certains ont choisi d'être ultra stricts, d'autres ont choisi d'être délibérément laxistes. Ils vont nous en compter les vertus avec amour et humour, bien entendu. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Bonjour Christelle et Christian. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, j'allais dire. Il va falloir me les présenter quand même ces enfants. On va le faire au fur et à mesure, parce qu'ils sont tellement que... Voilà, on va faire progressivement. Qui a une éducation stricte sur le plateau ? Alors, c'est plus une éducation cadrée. Ah voilà, déjà le mot strict ne vous plaît pas Marie-Sophie, j'ai bien compris. C'est-à-dire que je vais déjà commencer à me faire disputer. Alors, on peut dire cadré. Voilà, c'est plus cadré. Un autre synonyme ou pas ? C'est vert, mais on ne dit pas c'est vert. Carré. Voilà, carré, cadré. Réglé, voilà. Et si je dis que vous, vous avez une éducation plutôt cool, est-ce que le mot vous convient ou est-ce que vous préférez qu'on précise ? Oui, cool, mais quand même avec des bases, des principes et des règles quand même. C'est ça. Mais plutôt cool. Donc vous, vous êtes stricte mais cool et vous, vous êtes cool mais un peu stricte quand même. Oui, c'est ça. Vous voyez, on vous trouve déjà des points communs. Donc c'est déjà pas mal. Je vous présente Christelle Alvarez qui nous accompagne aujourd'hui. Vous la connaissez bien. Et elle aussi, elle a une jolie famille et donc vous êtes plutôt stricte ou cool, vous ? Plutôt cool. Plutôt cool, plutôt trop cool ? Je pense que ça leur convient bien. On va partir tout de suite chez Marie-Sophie pour découvrir justement votre mode de vie. Un peu cadré, l'occasion de faire connaissance avec vos enfants que vous allez nous présenter après. On en parle juste après ces images. Pour moi, l'éducation pour mes propres enfants doit être une éducation assez cadrée. Alors Mathilde, t'as fini ? Oui. Ouais. Alors, je vais vérifier. Au niveau des résultats scolaires, j'ai tendance à prendre chaque enfant en tête à tête, seul. On a reçu ton bulletin du semestre. Alors, qu'est-ce qui a marqué ? Mathilde est une élève vive et curieuse qui a soif de découvrir et d'apprendre. Par contre, qu'est-ce qui a marqué ? Il faut pas ? Être en vie. Voilà. Tu peux relire, tu peux prendre ton temps. C'est pas une course de travailler. D'accord ? En tout cas, c'est très bien. Je suis très fière de toi. Ma poupée. T'es bien, ma chouchou. Moi, les enfants, donc, aujourd'hui, mercredi, Charles, t'es de ménage. Donc, tu prends l'aspirateur. Et Mathilde, c'est toi qui vas nous mettre la table. Hein, Mathilde ? Allez, c'est parti. Participer à la vie familiale, c'est pas seulement être présent dans la maison. Ça comprend aussi les tâches ménagères. J'ai mis en place un tableau, comportant des cases pour chaque jour. Chaque enfant est responsable, soit du ménage, soit de la table. Et ça tourne à tour de rôle. Ça a été, chouchou ? Ouais. T'as bien travaillé ? Ouais. Ouais, t'as été sage ? Ouais. Ça m'a marrant. À tour de rôle, comme on est toute la famille, il y a un des enfants qui nous fait un petit bénédicité avant de commencer le repas. Béni au tendre père, le repas de ce jour. Béni la cuisinière qui nous chauffe à le four. Bon appétit, petit frère, reine, sans venir pour toujours. Au nom du père ou du piste ? Ouais. Bon appétit. Allez, on peut manger. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Est-ce que tu prouves le résultat, c'est-à-dire que tu peux ? Tous les mercredis, avec Charles, Mathilde et Simon, on va au Mediabus, où là, chacun choisit ses propres livres. Je mets vraiment un point d'honneur à montrer l'importance de la lecture. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui a de l'imagination par la suite, c'est un enfant qui a des facilités déjà pour écrire ensuite. Qu'est-ce que t'as pris, toi ? Merci. Alors si... Bipi, t'attends. Ouais. Tu l'as déjà pris, celui-là ? Ouais. T'es bon, t'as tout ? Allez, elle se fait un projet de mari. Hop, c'est parti, mon frère. Allez, les enfants, vous allez vous asseoir. On va faire les plus chez les noins. Le petit bilan du mois. Chaque soir, je demande aux enfants, déjà, d'une part, ce qu'ils sont bien comportés, ce qu'ils ne sont pas bien comportés. Moi, je leur donne mon point de vue à moi et ça se termine par un plus ou un moins. Plus le comportement a été positif, moins si ça a été négatif. Donc à la fin du mois, on fait un récapitulatif de tout ça. Et s'il y a moins de trois mois, l'enfant a une petite surprise. Et s'il y a plus de trois mois, malheureusement, il n'a rien. Comment vous pensez que vous êtes comportés, hélas ? Tout le monde, très bien ? Oui. Alors, sur le podium, comme souvent, tous les mois, notre Camille. Tiens, ma chérie. Il est tout en paix, moi. Bravo, ma chérie. Oui, il est tout en paix. Ex aequo, Mathilde Léchal. Un seul petit mois. Ça va ? Tiens, chouchou, bisous. T'as eu quand même un petit mois, toi aussi ? Ouais. Alors, hé, faut être sage, il ne faut pas crier. Tu te rappelles, maman, ce qu'elle a dit ? Tiens, mon grand. Merci. Bisous. On essaie toujours de récompenser, de valoriser nos enfants. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis très fière d'eux. Je leur dis régulièrement, je leur dis très, très souvent. Mais je pense que c'est aussi très important de leur dire quand on n'est pas content. Arthur, tu sais ce qu'il faut faire. On en a parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, il faut que j'arrête d'avoir des mois. Il faut que je sois plus sage. Ah, mon grand. Tiens, chouchou. Bravo à toi. Et on continue, hein. Ouais. Bravo, Loulou. Je me sentais émue de vous voir. Ouais, ouais, ouais. De voir la famille. Vous êtes vraiment aimée. Un petit peu, ouais. Vous êtes fière ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Mais ils le savent. Ils le savent. Je suis très, très fière d'eux. Et ça montre que, en fait, le travail est récompensé, quoi. C'est vrai que c'est une lutte. L'éducation, c'est une lutte quotidienne. On a l'impression, le soir, en se cochant, que tout va aller très bien le lendemain. Mais le lendemain, on recommence et on recommence et on recommence. Vous dites une lutte ? Pour vous, l'éducation, c'est une lutte ? Bah, c'est pas une lutte. C'est que, quelque part, c'est un petit combat, quoi. Il faut rien lâcher, en fait. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être assez réglo sur certaines règles, certains points de vue. Et ça, là-dessus, je lâcherai pas, quoi. Mais ils le savent. On en discute beaucoup. À côté de ça, je pense que je suis très ouverte au niveau de la discussion. On parle beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup, beaucoup les embrasser, les cajoler, etc. Parce que j'en ai besoin. Et eux en ont énormément besoin. Mais avant tout, il y a un cadre et il y a des règles à respecter. C'est vrai, quand on voit le résultat, c'est sympa, oui. Vous venez d'une grande fratrie, vous-même ? Oui, nous, on était cinq enfants aussi. J'avais également des parents qui étaient, à l'époque, plus sévères. Puisque la société évolue, quand même. Donc, on n'agit pas de la même manière maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce tableau des notes, ça vous vient de votre propre éducation ? Alors, le tableau des services vient de ma propre éducation. Après, moi, je suis enseignante. Donc, en fait, je côtoie aussi beaucoup d'enfants. Et le tableau des petites notes, c'est plus mon côté... Enseignante. ... des formations professionnelles. Alors, dans les tableaux de service, il y a quoi ? C'est-à-dire que chacun, ils fonctionnent comment, en fait ? Alors, en fait, comme ils ont beaucoup, beaucoup d'activités extérieures, ils font beaucoup de sport. Là, je mets un point d'honneur sur le côté sportif. Et ils font également beaucoup de musique. Ils sont tous au conservatoire. Et donc, en fonction des activités des uns et des autres, quand ils rentrent le soir plus ou moins tard, on a établi tous ensemble, on s'est mis autour de la table et on a établi qui pourrait faire quoi tel et tel jour. D'accord. Donc, en fonction de ceux qui sont là, ceux qui sont disponibles... Mais ça veut dire quoi faire, quoi ? C'est ranger ? Alors, en fait, il y a essentiellement deux services quotidiens. Il y a le ménage et il y a le service de table. Oui, c'est ça. Mettre la table, débarrasser. Voilà, le couvert, débarrasser, etc. Il y a éplucher les légumes aussi. Alors, éplucher, ça, ils le font, on leur demande. En fait, ils aiment bien. Mais pour l'instant, ils sont petits. Donc, en fait, c'est assez ludique. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que vous avez installé ce... Et ce tableau, ça fait un bout de temps. Depuis qu'on est installé à La Rochelle, il y est depuis... Donc, ça fait au moins trois ans. Trois ans, mais le petit Simon qui est là... Alors, Simon, lui, il balade plus son aspirateur qu'il va vraiment le passer. Mais peu importe... À trois ans, quand même, il essaie de passer l'aspirateur. Ah oui, Simon, il nous épluche des légumes. Moi, Simon, il met la table. Mais Simon, il veut tout faire comme les grands. Donc, pour lui, c'est plus un jeu. Je pense que vraiment... Mais justement, l'éducation, c'est aussi ça. C'est dès le départ, en fait. Mais vous avez commencé, dès leur plus jeune âge, justement, à installer comme ça des règles pour leur apprendre à participer à la maison. Ah oui, ça, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont toujours aidé. Et moi, je travaille à temps plein. Oui. Et le peu de temps que j'ai à la maison, je veux le passer avec eux, à faire le maximum de choses. Donc, il faut qu'eux, de leur côté, ils participent à la vie familiale. Et il n'y a jamais de rébellion ? Alors, il y en a qui vont le faire, on va dire, plus ou moins correctement. Oui, c'est ça. C'est plus... On a notre petit Arthur qui n'est pas forcément toujours d'attaque. Oui, il est un peu rebelle, Arthur. Il y a des trucs qu'il trouve vachement plus sympa à faire à la maison. Voilà, c'est ça. Et puis, si on pouvait prendre une femme de ménage qui le fasse à sa place, ce serait beaucoup mieux. Tu n'aimes pas faire le ménage, Arthur ? Oui, ça dépend, en fait. Et ça t'arrive de mentir, parfois ? En fait, je n'aime pas trop, mais quand je dois le faire, du coup, je le fais. Tu n'as pas le choix, quoi. Oui. Est-ce que tu trouves que maman, elle est un peu stricte ? Que maman est papa, d'ailleurs ? Normal, enfin... Non, normal, juste carré. Carré, oui. Est-ce que par rapport à tes copains à l'école, tu dis parfois, moi, ça, je n'ai pas le droit à la maison. Il y a des trucs qui te manquent un peu par rapport à tes copains ? Juste, par exemple, les tablettes. Ah, les tablettes. Et les téléphones. Il n'y a pas de téléphone ? Il n'y a pas de tablettes ? Alors, Camille a un téléphone depuis cette année, mais en fait, il est dans notre chambre, mais elle a uniquement le droit de le prendre le lundi midi, parce que c'est elle qui s'occupe de tous ses frères et soeurs. D'accord, mais donc elle n'a pas de téléphone, en fait. Non. Elle avait, voilà, on va se le dire. Et les tablettes ? Et les tablettes ? Il n'y a pas de tablettes à la maison ? Alors, si, si. Il y a... Donc, nous, on a notre tablette. Camille et Arthur, parce qu'à leur 10 ans, leur papi, du côté de mon mari... Ah, c'est toujours les grands-pères et les grands-mères qui vont plus vite. À craquer pour les tablettes. Mais en fait, ils ont des horaires, et ils n'ont pas le droit de l'apprendre si le lendemain, ils ont école. Et quand ils apprennent, c'est maximum une demi-heure et pas plus. Donc, c'est uniquement le week-end. Et il y a la télé ? Vous avez le droit à la télé ? On a la télé, mais c'est pareil. La télé, c'est uniquement quand il n'y a pas école le lendemain. Donc, en gros, le vendredi soir et le samedi soir. Et ils regardent ce qu'ils veulent ou... ? Non. Oui, ça, ça ne m'étonne pas. Ils regardent quoi ? Ils regardent quoi ? Oui, tu regardes quoi, alors ? Qu'est-ce que vous regardez à la télé ? Tu regardes quoi, Simon, à la télévision ? Qu'est-ce que tu regardes ? Oui ? Tom Sawyer ? D'accord. Barbe à papa. Alors, Simon aime beaucoup les barbes à papa, mais bon, là, ça commence à poser problème avec les frères et soeurs. Charles, est-ce que tu sens, toi, par exemple, par rapport à tes copains d'école, tu as moins de tablettes, qu'il y a des choses où il y a un petit décalage ou pas du tout ? Oui. Oui ? C'est... On peut aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça, c'est une interdiction. Il n'y a pas le droit à la maison de jeux vidéo ? Euh... Il n'y a pas le droit aux jeux vidéo ? Non. Ben... Il n'y en a pas. Non. Non ? Il y a quoi comme autre interdiction à la maison ? Euh... Les gros mots ? Oui. Ah oui, les gros mots. Ah oui, alors là. Et si on dit un gros mot, qu'est-ce qui arrive ? On a un moins. Il y a des punitions ? Ah oui. Alors, c'est quoi, les punitions ? Ben, c'est... Ben, pour les plus grands, on recopie 50 fois. Je ne dois pas dire de gros mots et... Ouais, tu recopies, tu fais des lignes. D'accord. Et pour les plus petits, c'est 20 fois. C'est 20 fois ? Ah oui, quand même. Ça prend un bon bout de temps, ça. Et vous mettez où l'échelle du gros mot, en fait ? Non, non, mais en fait, voilà. Quand ils ont... Quand ils ne sont pas très gentils, donc effectivement, c'est plus des punitions un peu bêtes, puisque c'est en fait à l'échelle de ce qu'ils ont fait. Et par contre, si c'est vraiment un gros manque de respect ou quelque chose vraiment de... qui a été au-delà de ce qui est permis, voilà. Donc là, ben, justement, ils sont privés du peu de télé qu'ils ont ou du peu de tablettes qu'ils ont. D'accord. Donc, et en fait, c'est plus... C'est pas seulement la privation d'être privé de télé ou de tablettes, je pense, qui est importante, c'est la privation de ne pas être avec les autres. Parce que du coup, les autres, forcément, ce soir-là, ont le droit de regarder la télé, et eux, ils vont dans leur chambre. Et ils sont isolés. Vous, vous avez reçu une éducation vraiment stricte comme ça. Moi, j'ai reçu une éducation. Et votre mari aussi ? Alors, mon mari aussi, eux, ils étaient deux, que deux. Et donc, du coup, il y avait plus de télé quand même, je crois, je suis papa. Oui. Mais... Et est-ce qu'il y a un moment où les règles sautent ? Pendant les vacances, pendant les week-ends ? Est-ce qu'il y a un moment où on dit, allez, c'est un peu la journée des enfants, c'est la java, faites ce que vous voulez ? Ah, Camille, en tout cas, je ne sais pas si ça arrive, mais Camille, elle en rêve, visiblement. Ça arrive de temps en temps, Camille ? Ben, pendant les vacances, quand on part en vacances, on va faire le ménage ou la table, mais pas autant qu'à la maison, que deux jours de semaine ou juste comme ça. Chacun fait son lit le matin ? Oui. Ça, c'est la base. Vous me regardez avec des gros yeux, Marie-Sophie. Non, mais moi, je cogite en même temps. Je me dis peut-être qu'à 2 et 4 ans, je vais demander à mes enfants de faire leur lit aussi, après tout. Mais en fait, ils ont l'habitude. Dès qu'ils se lèvent, ils ouvrent la fenêtre pour aérer. Et après, ils aèrent leur lit. Et après, le petit dèche, il est fou là. Mais à quel âge vous avez commencé ? Parce que moi, j'écoute, je me dis pourquoi pas. À quel âge vous avez commencé à pouvoir installer des règles comme ça ? Simon, t'aimes bien pour le lit ? Simon, il fait son lit ? Simon, il fait son lit ? Oui. Ah oui ? Il a un regard coquin. Oui, c'est un coquin. Quel coquin, quel coquin. Donc, il n'y a pas de... À part Arthur qui est un peu rebelle, finalement, tout ça, c'est une... Voilà, ce système fonctionne bien. On a de la chance parce qu'on a des enfants formidables. C'est pour ça que j'étais un petit peu émue tout à l'heure parce qu'effectivement, je m'en rends compte. D'ailleurs, je les remercie souvent parce que je me dis, effectivement, on a beaucoup, beaucoup de chance. Parce que votre vie à vous ne fonctionnerait pas bien si eux, ils ne mettaient pas la main à la pâte. Quand vous m'avez souligné que vous travaillez en temps plein, c'est que vous dites, voilà, moi, je ne pourrais pas travailler à temps plein si mes enfants ne m'aidaient pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et comme j'adore mon métier... Oui, vous êtes enseignante. Voilà. Et d'ailleurs, ils le savent bien parce qu'ils sont dans la même école où j'enseigne. Ah oui ? Mais vous n'avez personne dans votre classe ? Vous avez vos propres... Non, non, moi, je suis au collège-lycée. Ah, vous êtes au collège-lycée. Non, non, puis je ne veux pas avoir mes enfants. Non, non, bien sûr, c'est compliqué, ça serait compliqué, oui. D'accord, donc ils ont bien compris le fonctionnement et ils savent que c'est aussi votre liberté à vous, le fait qu'ils gèrent à la maison. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, OK. Vous en pensez quoi, Christelle ? Est-ce que vous inspirent cette jolie famille très sage ? Ils sont très sages, en tout cas. C'est sûr. En termes d'éducation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est une première chose. Et au cours de l'émission, j'expliquerai un peu les bases de la parentalité positive. Et déjà, dans ce que j'entends, alors oui, vous avez érigé des règles, mais j'entends que c'est des règles que vous expliquez. Et dans ces règles, il y a une notion de respect mutuel. Parce qu'en fait, si on est, j'ai envie de dire, qu'on soit strict, qu'on soit cool, ce qui est important, c'est le lien que l'on crée. Si on donne du sens à la règle et que l'enfant se sent respecté dans cette règle, c'est OK. Par contre, s'il n'y a pas de respect dans la règle, s'il y a cette notion que la parole de l'enfant et les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas entendus au seul profit des parents, là, on n'est plus dans l'équilibre. Alors, on a vu dans le documentaire, à un moment donné, les règles de service, comment vous avez appelé ? Le tableau de service. Vous regardez le tableau de service, il est joyeux, ce n'est pas un tableau Excel avec... Ce n'est pas militaire, voilà. Mais j'ai intéressant, quand vous dites respect mutuel, c'est que c'est aussi, on aide, c'est vraiment dans l'esprit de, on aide maman, ce n'est pas que maman qui impose, c'est juste que tout le monde participe à la vie de la famille. Et ce que vous avez expliqué aussi, c'est qu'on a le tableau de service et on parle ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, tu feras ça, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? On s'est mis autour de la table. On commence à responsabiliser l'enfant, c'est-à-dire qu'on le met dans une forme d'autonomie en lui demandant son avis, mais aussi en fonction de son âge. Comment dire ? Donc je pense qu'en tout cas, à ce stade-là de l'échange, on est sur quelque chose qui me semble respectueux de l'enfant. Après, bien entendu, vous avez, vous l'avez dit d'ailleurs assez bien, Faustine, à part peut-être Arthur qui est peut-être un peu plus rebelle, mais pour l'instant, vous n'êtes pas confronté au contre-pouvoir. Donc après, c'est comment, comment ce serait pour vous la notion de contre-pouvoir ? Et ça, ça serait une question peut-être à poser. Alors maintenant, il y a aussi, excusez-moi, le tableau du coup avec les moins et les plus. On l'a également mis en place parce que je pense que les enfants, c'est très important de les valoriser. Et on leur dit quand ce n'est pas bien, mais je pense qu'il faut également énormément leur dire quand c'est bien. Et ce tableau, il a été fait... Il y a quand même beaucoup de plus. Voilà, il a été fait aussi quand même pour les valoriser avant tout, pour leur dire qu'avant tout, on était fiers. Mais en fait, je ne comprends pas. Vous avez une case chacun et dans le mois... C'est chaque jour. Chaque jour ? Ah, chaque jour. Vous pouvez compter il y a 30 ans. Chaque jour, vous dites aujourd'hui, c'est bien. Il y a eu bien, ça a été bien, ça a été bien. Et je pense que c'est important qu'eux, parce qu'effectivement, ils se couchent à chaque fois, on fait le petit rituel, du petit bisou le soir, etc. Mais je pense que c'est important qu'ils sachent qu'on est quand même sensibles à ça et qu'on est fiers d'eux et que, du coup, on les valorise un petit peu. Alors, vous avez vu, ce n'est pas grand-chose ce qu'ils ont. Mais je pense que c'est important de les récompenser et de leur dire tout simplement merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous nous apportez. D'accord. Vous allez replorer ? Non. Non, mais moi, je suis prête. C'est quoi la plus grosse bêtise qu'ait pu faire l'un de vos enfants ? Un manque de respect. Un gros manque de respect, ouais. Et quand ils ne sont pas gentils les uns vers les autres, en fait, ça, j'ai du mal à accepter. Ça, ça vous blesse ? Ils s'entendent bien, globalement ? Oui. Alors, un tableau de service, Christelle, chez vous ? On n'a pas de tableau de service. Mais il y a quand même une participation à la maison. Quand même, mais on sait qu'on est plutôt cool. Surtout, les sorties ou les copains qui viennent. C'est un peu un moulin, quoi, à la maison. Mais dis donc, vous venez d'où avec ces belles accents ? Du sud-ouest. C'est vrai ? Du Haut-et-Garonne ? À côté d'Agen. D'accord, OK. Tout le monde participe à la vie de la maison, mais c'est instinctif ? C'est-à-dire que vous n'avez pas à leur demander ? Si, il faut que je demande quand même. Mettre la table aussi. Enfin, voilà, des choses comme ça. Les grands, leur chambre. Effectivement, mettre ce linge aux salles, des choses comme ça. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes une famille un peu cool, vous ? Oui, tout à fait. Pourquoi vous le dites, justement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors, la semaine, quand il y a école, il y a, voilà, les règles, par exemple, pour la tablette ou la télé, c'est quand les devoirs sont terminés. D'accord. Après, ils sont assez autonomes parce que je travaille aussi à temps plein. Et donc, c'est un peu aussi... Vous faites quoi comme métier, Christelle ? Je suis employée de bureau. Enfin, on a un autre commerce. D'accord. Voilà. Donc, au magasin, mais on habite assez loin de notre lieu d'habitation. Enfin, on travaille assez loin de notre lieu d'habitation. Donc, voilà, il y a beaucoup de vôtres aussi. Et du coup, c'est vrai que la semaine, c'est assez... Carré, on va dire. Alors, le week-end, c'est un peu... Freestyle. Oui. Les grands sortes, ils rentrent. Enfin, voilà. On a moins d'horaires, même avec les petits. On mange plus tardivement pour être déjà tous ensemble parce que sinon, les petits, en semaine, mangent à part les grands parce qu'on rentre. Du coup, vous faites deux services pour dîner ? Oui, c'est ça. Ah ! Il y a le service des petits et le service des grands. Le service des petits à 20h, 20h30 et le service des grands plutôt vers 20h30. C'est déjà tard, 20h, 20h30 pour des enfants. Oui, mais comme on arrive tard, c'est un peu compliqué au niveau du timing. C'est pour pouvoir se voir, c'est ça ? Pardon ? C'est pour pouvoir se voir, 20h, 20h30. Sinon, vous ne les voyez pas. C'est ça. Et alors, les grands, ils dînent à quelle heure, alors ? Le deuxième service, il est à quelle heure ? 21h30 avec mon mari. Enfin, il est plus grand que nous. Enfin, on mange plutôt vers 21h30. D'accord. Les petits sont couchés à 20h30, 21h. Le week-end ou la semaine ? La semaine. Ah, la semaine ? La semaine. Ah oui, quand même, vous dînez à 21h30 ? Mais vous vous couchez à quelle heure ? Non, tardivement. C'est vrai, mais vous vous couchez à quelle heure, vraiment ? Pas avant, minuit, une heure du matin. Et vous vous levez à quelle heure le matin ? Moi, 5h30, 6h, ça dépend à peu près. Ah là 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 là, c'est dit donc. Vous êtes très fraîche quand même. Oui, mais on essaie. Pour arriver à tout faire, il faut des grandes journées. Alors, pourquoi vous revendiquez ? Vous avez vous-même eu une éducation très cool ? Pareil, très cool, mais avec quand même des règles. C'est-à-dire, là où on est intransigeant, c'est sur la politesse et le respect. Par contre, et l'hygiène. Ça, c'est sûr que là, par contre, ça, c'est les trois règles d'or, je dirais. Mais après, c'est vrai que, voilà, la semaine, quand il y a cours, les devoirs, il faut qu'ils soient faits. Après, c'est une demi-heure, pareil, de jeux vidéo ou de télé. Mais ils n'ont pas le droit de jouer après 19h, 19h30, ça excite. Mais le week-end, ils peuvent jouer davantage. Donc le week-end, c'est un moulin chez vous, en fait. Oui, voilà. Là, il y a les copains, les copines, les petites copines, les petits copains. Voilà, les anniversaires, ils sortent. Alors, les petits copains et les petites copines, qui en a ? Passez-moi le micro à cette jeune fille charmante, là. Qui a quel âge ? 8 ans. 8 ans. Et donc, quand je te demande si tu es un petit copain, tu es sur le coup, Eden. Tu es un petit copain ? Oui. Ah oui, mais il s'appelle comment ? Lucas. Lucas, mais depuis combien de temps ? Depuis longtemps, longtemps, depuis quelques mois ? Pas longtemps. Depuis la rentrée ? Et vous vous embrassez sur la bouche ? Non. Je respire. Super. Tu m'as dit que tu lui avais fait un bisou, quand même. Oui, une seule fois. Sur la bouche ? Une seule fois. T'as trouvé ça comment ? Sympa. Sympa, sympa. Tu m'étonnes. Super. Et alors, le week-end, tu le vois, Lucas ? Non. D'accord. Alors, qui a des petits copains ou une petite copine, d'ailleurs ? Petite copine ou petit copain ? J'ai une petite copine. Copine. Et donc, la maison est ouverte à la petite copine le week-end ? Quand elle veut. Quand elle veut ? Tu es à quel âge, toi ? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Et elle vient n'importe quand ? Quand elle veut. Mais après, sa mère est assez stricte sur ça parce que je pense qu'elle a peur pour sa fille ou elle ne me connaît pas trop aussi. Du coup, elle ne laisse pas. Parce qu'en fait, on est dans la même classe au lycée. Ah. Du coup, voilà. Après, ce n'est pas la même chose. Mais elle vient l'après-midi ou le soir ? L'après-midi. D'accord. Elle doit rentrer le tour, quand même. Parce que sa mère ne veut pas. Mais est-ce que vous, par exemple, à la maison, ils accepteraient que la petite copine, elle reste jusqu'à tard le soir ? Ah oui, même dormir. Ah, le fameux débat qui anime tous les parents d'adolescents. Du moment. À partir de quel âge, on autorise la petite copine à rester dormir à la maison ? Vous, pour vous, ça ne pose pas de problème ? Non, ça ne pose pas de problème. Pas du tout. À partir de quel âge, ça ne pose pas de problème pour vous, Chris ? Ça dépend. Après, il ne faut pas que ça soit une copine différente tous les week-ends. Mais si c'est une histoire d'amour sérieuse, ça peut être 14-15 ans, oui. 14-15 ans. Mais vous laissez la porte entre-ouverte ou vous acceptez qu'ils dorment ensemble ? Moi, j'accepte qu'ils dorment ensemble, oui. D'accord. Pas de souci. Et qu'ils aient... Une intimité. Une intimité. Merci de m'aider. Je vois le regard d'Eden qui me regarde genre... Qu'ils aient ce qu'ils veulent dans la chambre. Voilà. Ah, ça, ça ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Et c'est un débat qui s'est posé dans votre famille ? Il y a eu une discussion à un moment ? Ah, je vois que votre fils... Oui, oui, oui. Oui ? Je suis resté combien de temps avec lui ? Six mois, à peu près ? Ah, mais tu sais mieux que moi ? Six mois, neuf mois. Vous êtes le plus grand, hein ? Non. C'est toi le plus grand. D'accord, super. Pardon, je suis resté six mois, sept mois avec une fille. Oui. Et elle a pu venir six, deux semaines et tout ça, dormir à la maison et tout. Elle était plus grande que moi. Plus âgée ? Physiquement ou mentalement ? Plus âgée. Plus âgée, pardon. Plus âgée, plus âgée. Ok. Et elle a pu dormir à la maison ? Ah oui, oui, oui. Et quand tu avais quel âge, tu m'as dit ? Moi, j'en avais 16, elle en avait 18. D'accord. Et ça ne vous a posé aucun problème ? Non, parce que je préfère qu'il soit à la maison, sous mon toit. C'est l'argument ? Voilà, je sais où il est. Ce n'est pas tabou, on parle de tout. Après, je ne les oblige pas à me donner des détails, mais s'ils ont envie de discuter, vraiment... Mais c'est à partir d'un âge précis où vous parlez ? Je pose la question à votre mari ou c'est Christophe à partir d'un âge ? Non, on communique avec eux, en fait, pour comprendre s'ils sont vraiment amoureux, que ce ne soit pas juste pour des expériences. Une passade, bien sûr. Voilà, pour des découvertes, c'est vraiment que ce soit sérieux. Il y a eu un débat au sein de votre couple pour vous dire, est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on n'accepte pas ? On en discute ? Non, parce qu'on a les mêmes idées. On a les mêmes idées. On est dans ce cas de figure aussi. On s'est connus très jeunes. On s'est connus à 14 ans et depuis, on est toujours ensemble. Ah, c'est pour ça. Donc vous laissez la porte au fait qu'ils rencontrent leur grand amour aussi à 14, 15 ans. Oui, ça peut arriver. On les comprend plus facilement, c'est pour ça. Voilà, on sait, oui, c'est quelque chose de rassurant, je trouve, de les savoir. À la maison, vous préférez les savoir. C'est un parti pris, c'est d'ailleurs souvent l'argument des parents. Marie-Sophie. À partir de quel âge, Camille, elle pourra dormir avec son petite amie dans sa chambre la nuit ? Quand elle sera mariée ! Non, mais je pense avant tout que les enfants, il faut leur laisser quand même leur jeunesse. Je pense que maintenant, la société est faite. Alors bon, peut-être pas maintenant, puisque vous, vous êtes connus très jeunes. Mais quand même, de plus en plus, les enfants ont fait de plus en plus tôt tout. Maintenant, ils regardent des scènes très tôt, machin. Et tout est fait de plus en plus tôt. Et en fait, je pense, moi, mais ça, c'est personnel, je pense qu'on leur prend un petit peu leur enfance. Et moi, je suis plus à prendre parti que les enfants, ils doivent vivre leur jeunesse. Mais à partir de quel âge, vous estimez qu'ils sont en âge, selon vous, d'avoir des relations intimes, par exemple ? On va pas avoir 16 ans. 16 ans. Non, mais personne ne vous juge, encore une fois. On discute, on discute ensemble. Moi, j'aurais du mal à voir... Vous êtes pas non plus... Enfin, 16 ans, ça me paraît. Oui, tout à fait. Après, voilà. C'est ça, en fonction de la maturité de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un âge, je trouve, un âme, c'est ça. Alors après, évidemment, pas non plus trop jeune, mais il n'y a pas un âge butoir, je trouve. On peut avoir 20, 25 ans, je pense. Il n'y a pas, voilà. C'est quand on est prêt, surtout. Ils ont tous la même éducation. L'aîné a découvert la sexualité plus tard. Après, voilà. Mais il avait les mêmes règles que ses frères. Ils ont la même base. Il est hyper content qu'on en parle. Non, mais c'est... C'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. T'as bien fait de venir, t'es contente. Je l'ai vu se décomposer, on en est papa. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Non, mais c'est vrai. Non, mais nous sommes entre nous. De toute manière, personne ne sera au courant. On ne s'est pas au courant. On ne s'est pas au courant, je veux dire. On aime pour nous. Non, mais oui. On s'adapte à l'enfant et l'enfant. Voilà, c'est au températ de chacun. Parce qu'ils sont tout à fait différents. Qui découvrent aussi la personne, voilà, avec qui, voilà. C'est pour ça. Non, non, il n'y a pas de... Les sorties, comment ça se passe chez vous ? Chacun sort comme il veut ou il y a des règles, des horaires très précis à respecter ? Chacun sort comme il veut, mais on les transporte beaucoup quand même. La maman fait un peu taxi aussi. Oui, mais après, c'est vrai que du moins, on sait avec qui ils sont, surtout, et où ils sont. Donc vous allez les chercher, par exemple, en boîte de nuit, vous pouvez aller les chercher. Ça peut arriver. Oui, s'ils ont besoin, ils m'appellent. Il n'est pas question qu'ils conduisent à l'alcooliser ? Non, mais ça, il dit... Qui boit ? Oui, moi, oui, oui. Allez, oui, 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 je bois. C'est pour toi aujourd'hui, hein ? C'est ton moment, hein ? Tu n'es pas alcoolique, non ? Non, 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 c'est un soirée ou anniversaire ou voilà. Ça arrive. Si je dois boire, après, je reste sur place ou autre, mais... Et par exemple, ça peut arriver qu'il y ait un de vous qui appelle maman à 2h du matin, dont tu viens me chercher à 2h, 3h en boîte ? Alors, c'est pas arrivé, mais je leur dis que... Après, moi, je n'ai pas envie de les déranger, donc je m'arrange soit à dormir sur place, soit à ne pas boire et... Tu as quel âge, toi ? 20 ans. 20 ans. Vous, pardon, je vais vous envoyer. Il y a la grand-mère qui va aller chercher... Oui, oui, oui. Ah oui ? Oui, beaucoup. Mais elle a quel âge, la grand-mère ? Elle a 70. La grand-mère, elle vient vous chercher en boîte ? Moi, jamais. Parce qu'en fait, on va souvent sur... Parce qu'on habite loin de la ville, du coup, on prend le but, c'est souvent, on va sur un jeun pour sortir en boîte. Enfin, moi, avec mes copains. Et souvent, un ami, elle me dit, mais tu peux m'appeler à 5-6 heures, quoi ? Je viens de te chercher. Parce qu'elle ne veut pas que je traîne dans la rue comme ça. Donc à 5-6 heures du mat', mamie, elle se relève, elle va à Jeun pour vous ramener à la maison. Oui, oui, oui. Enfin, chez elle, on dort chez elle, du coup, sans à Jeun. Mais elle va en moto, en plus ! Non, 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 non. Elle est trop bien, mamie ! Incroyable ! Oui, Christian. Si elle est disponible. Si elle est disponible. Elles sont beaucoup aussi. Sinon, on rentre à pied. Et alors, juste, est-ce qu'il y a des règles au niveau des résultats scolaires ? Est-ce que vous êtes cool aussi ? Alors, c'est pareil. Il y a des règles, mais je m'adapte à chaque enfant. Ils ne sont pas tous égaux. Donc il y en a qui ont des facilités, plus que d'autres. Donc on ne peut pas avoir les mêmes exigences pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent beaucoup pour avoir des moyens. Il y en a qui ne travaillent pas du tout et qui ont des très bons résultats. Donc après, c'est... Voilà, il y en a... Oui, c'est un peu inégal. C'est inégal, donc on s'adapte aussi. Je vais être très exigeante avec un particulier, plus que d'autres. Ça s'appelle comment, votre aînée ? Loïc. 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 Ça va être encore pour toi, Loïc. Je sens venir. Il y en a qui ne parlent pas avec des bons exigences. Non, Joyce ne travaille pas. Ne fait pas grand-chose, on va dire. Lequel, pardon ? Joyce ne fait pas grand-chose. Il a des facilités. Voilà, il a eu la seconde et puis à ma petite copine et tout. Donc voilà, il y a un peu de... Je suis un peu derrière pour ça parce que je sais que Loïc, par exemple, c'est pour toi, travaillait beaucoup. Il fournissait beaucoup de travail. Oui, il travaillait un peu plus. Pour être... Bon, mais il fallait qu'il fournisse plus de travail. Vous l'avez eu quel âge, votre fils ? Parce que vous êtes toute jeune, hein ? Oui, on l'a eu à 17 ans. À 17 ans ! Oui, on est très jeune. Ah, bah oui, c'était pas voulu. Marie-Sophie, elle disait, bah, ceci explique cela ! C'est ça, c'est-à-dire que vous-même... On avait dépassé les 16 ans, hein ? Oui, on avait dépassé les 16 ans. Il n'était pas voulu, hein ? Enfin, c'était pas fait exprès. Et vous avez enchaîné, du coup, hein ? Et du coup, on a enchaîné. D'accord. Vous arrêtez là ? Oui, le premier et la dernière n'étaient pas prévues, donc on a bouclé la boucle. C'est comme ça. D'accord. Que vous inspire cette famille, Christelle ? Déjà, un grand débat. Vous, est-ce que vos enfants, vous avez deux garçons, est-ce qu'ils peuvent dormir avec une petite copine ? Le plus grand ? Le plus grand ayant bientôt 17 ans, oui. Il y a eu débat, il y a eu discussion avant, c'est important ? Je dis ça parce que c'est un débat qui anime beaucoup de dîners, beaucoup de discussions. C'est vraiment un truc récurrent. C'est un vrai questionnement et je crois que de la même façon ici, on ne peut pas dire qu'il y a une règle qui serait la règle. C'est-à-dire que si à un moment donné, on exprime une règle qu'on ne respecte pas, qui ne soit pas en cohérence avec nos valeurs, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'en fait, chaque règle, à partir du moment où elle est donnée avec nos valeurs, on la fait vivre et du coup, elle est bien appréciée par les enfants. Maintenant, ce qui fait aussi débat, c'est souvent si le monsieur et madame ne sont pas tout à fait d'accord. C'est souvent là où c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes toujours d'accord, vous, dans l'éducation que vous donnez ? Oui. Oui, quand même. Oui. Si je n'en ai pas d'accord, on en discute à part. Et qui gagne ? Moi. Oui, je comprends. La notion de l'intimité de l'adolescent et de savoir en effet si c'est accueilli au sein du foyer, de la même façon, l'intimité et la sexualité sont des sujets qui se doivent normalement d'être abordés au sein de la cellule familiale parce que ça permet de sécuriser l'adolescent pour qu'il puisse se construire. A partir de quel âge vous pensez qu'on doit en discuter avec nos enfants ? Je pense que dès le primaire, on peut discuter avec les enfants. Oui, le primaire, par exemple, c'est M2. Mais c'est en fonction de chaque âge, on va avoir un discours adapté. D'accord. De la même façon que quand vous avez des enfants qui vous demandent comment naissent les enfants, c'est déjà une première question en fait sur la sexualité. Dans les fleurs. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nos enfants sont extrêmement stimulés. Notamment, comme on l'a dit, l'information avant, c'est nous qui leur donnions. Aujourd'hui, l'information vient de l'extérieur. Donc en fait, les parents ont un rôle un peu différent. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont un rôle de rétablir la notion de vérité, la notion de réel. Notamment par rapport à ce qu'ils voient à l'extérieur ou ce qu'ils entendent chez les copains ou les copines. Parce qu'on parle beaucoup de l'intimité, de la sexualité. Mais en fait, souvent de choses dont on ne maîtrise absolument rien. Donc les parents, s'il y a un tabou, le risque, c'est qu'en fait, l'enfant ne soit pas aussi au clair avec lui. Oui, je comprends. Est-ce que Camille, tu as un petit copain, toi ? Oui. Oui ? Depuis combien de temps ? Un mois. Un mois ? T'as quel âge, toi, Marielle, Camille ? Douze. Douze ans. Vous vous embrassez ? Non. Non, mais je me permets de poser les questions. Vous prenez la main ? Non. Il a le droit de venir à la maison ? Non. Vous êtes ensemble à l'école ? Oui. Et il t'a demandé de sortir avec toi ? Bah... C'est toi qui lui as demandé de sortir avec lui ? Ok, c'est très gênant. Maman est là. Je suis d'accord. Je vais vous... Non, je suis d'accord. Je vous demande d'accueillir une autre famille qui a encore un autre type d'éducation et ça se voit un peu dans leurs vêtements et ce sont des baroudeurs. On va tout de suite accueillir donc Véronique et Thierry et leurs enfants. Mais quel look ! Non, je vous rassure, vous n'avez rien de failli. Je suis soulagée. Ça vient d'Afrique en fait ? Enfin, ce style-là est un peu... Vient de là-bas un petit peu ? Non. Pas du tout. Ça c'est... Vous êtes inspirée de vos voyages ? De nos voyages, de nos envies surtout je crois. De ce qui nous fait plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui qui nous fait plaisir ? Et je pense que le voyage, ça ouvre les possibles. Donc on voit d'autres choses et on se dit pourquoi pas. Ils ont quel âge vos enfants ? Vous avez quel âge tous les trois ? Moi j'ai 19 ans. 15 ans. Et moi 17. Et 17, d'accord. Vous les avez fait rapprocher aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Il y en a une née qu'à 21. Ah, il y en a une née qui n'est pas là. Vous en avez quatre. Voilà. Alors vous, comment vous pourriez décrire votre style de vie d'éducation ? Quelle éducation vous avez donnée à vos enfants ? Moi je dirais, en écoutant les deux témoignages de tout à l'heure, je suis d'accord avec beaucoup d'éléments qui ont été dit sur ce banc comme sur l'autre canal. Alors lesquels ? Les règles, pour nous, c'est un des éléments fondamentaux de la famille, du fonctionnement de la famille. Il y a des règles. La différence peut-être, c'est que les règles, on les définit ensemble. Donc les enfants participent à la définition des règles, justement pour y trouver du sens, pour les élaborer à partir de ce qui leur est nécessaire à eux pour vivre bien au sein de la famille. Et donc, chaque règle a ensuite sa liste de conséquences. Parce qu'une règle, si elle n'a pas de conséquences, elle ne sert à rien. Donc tout ça, ça se discute en fait en famille. Donc le cadre est extrêmement important et en même temps, il est construit ensemble. Avec eux. Voilà. C'est une équipe. Alors, pour mieux qu'on comprenne comment vous vivez et surtout où est-ce que vous vivez, on va voir tout de suite une petite vidéo que vous avez réalisée vous-même. Comme ça, on est bien dans l'ambiance et on en discute. Courage. Alors, on va chercher un terrain où on proposait notre camping-car et quelques caravanes. Et au final, on a acheté ce terrain avec cette maison et on est très, très contents qu'elle soit là. Donc là, on est devant Casita, notre véhicule avec lequel on a voyagé autour du monde. Et je propose qu'on aille le visiter avec Loan. La table, on faisait l'école tous les quatre. Et c'était aussi notre chambre à coucher en fait. Donc ça, c'était un lit, ça c'était un autre lit. Il y avait deux lits ici aussi, mais là, ils n'y sont plus. Et puis sinon, là où c'est la chambre des parents. Oui, c'est basiquement un lit, mais c'est une chambre. On a des parents un peu originaux qui n'aiment pas dormir dans une maison et qui donc aiment bien voyager sur leur propre terrain en changeant de couchage de temps en temps. Là, on a la caravane indienne, donc sur le thème de l'Inde, pour si on a des envies d'Inde. Cette caravane, c'est un espace... La caravane bureau, elle s'appelle. C'est un espace de travail. Ah, maman, t'es contente de cuisiner dehors ? Quand on a la chance de se créer un lieu comme ça, un camp de base, eh bien, on se crée une cuisine extérieure comme ici. C'est top. Ici, on est dans la ruche. C'est une structure en bois de 50 mètres carrés. Et on peut y faire ce qu'on veut, vraiment. Et c'est vraiment top. Une des premières choses qu'on a installées en arrivant ici, c'est une ménoire extérieure parce qu'on adore s'adapter à la nouveauté. Oui ! Oui ! Franchement, c'est un petit paradis, hein ? Ça l'est, clairement. Franchement, quand on voit... Non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah ouais, hein ? Vous êtes très bien venus. Attention, parce que tous les gens sont en place. Tout le monde va vouloir arriver, hein ? Il y a de la place, il y a des lits, il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut. On a été reçus dans le monde entier. À notre tour, on peut enfin rendre... C'est en Andalousie, hein ? C'est en Andalousie, oui. Entre Marbella et Malagarde. D'accord. Vous habitez là-bas depuis combien de temps ? Vous vous êtes posée là-bas depuis combien de temps ? Une petite année. Après 10 ans de nomadisme, on vivait, on a vécu vraiment 10 ans que dans notre camping-car. On avait tout vendu, donc notre maison, les voitures, pour partir en voyage. Mais comment... Qu'est-ce qui fait... Pardon de vous interrompre, excusez-moi, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de tout planter ? Parce que vous aviez avant une vie, des boulots installés. Pas les enfants, je regarde les enfants, mais vous aviez une vie bien installée. Et du jour au lendemain, vous avez dit, en fait, stop. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne dirais pas du jour au lendemain, parce que c'est vraiment un vieux rêve. Il y a 20 ans de ça, enfin plus de 20 ans, quand on s'est rencontrés, première soirée qu'on a passée ensemble, on a discuté qu'on avait envie d'avoir 4 enfants et envie de faire un grand voyage. Donc on s'est dit, on commence par quoi ? Et la logique, ou en tout cas ce qu'on nous disait, c'est d'abord tu voyages, parce qu'après avec les enfants, c'est compliqué. Alors je ne sais pas si c'est par esprit de contradiction ou simplement parce qu'on avait une petite voix qui nous disait que ça pouvait être cool de voyager avec eux. Ça nous a pris un peu de temps, mais on l'a fait comme ça. On a fait nos 4 enfants et on a fait ce voyage. Donc c'est vraiment, c'est un vieux rêve. Le déclic, il est venu, en fait, effectivement, de faire les enfants d'abord. Ça me paraissait assez logique. D'abord, j'avais hâte d'avoir des enfants. Je ne les voulais pas à 18 ans, mais je me réjouissais vraiment à l'idée de les avoir. Ça, c'était un premier moteur. Et le deuxième moteur, c'était de me dire, si il faut profiter de sa vie avant d'avoir des enfants, à quoi ça sert d'en avoir ? Ça ne rentrait pas dans ma tête, en tout cas. Donc on s'est très vite dit, on a d'abord les enfants et on y va. En 2005, on a fait un voyage d'un mois au Maroc. On est partis avec la voiture, la tente de camping. Les 4 enfants, Zoé, la toute petite qu'elle a, elle avait 3 ans. Et quand on est rentrés, en fait, on avait planté la tente de camping dans le jardin et on a vécu 3 mois sous tente devant la maison. Et là, ça a été le déclic pour répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'un jour ? Ça a été ce voyage qui s'est très, très bien passé. Cette prise de conscience qu'en fait, la maison, c'était très bien. Tout le monde en rêvait. Tout le monde était envieux ou en tout cas admiratif devant cette maison, sauf nous. Parce que nous, cette maison, ce n'était pas notre quotidien. C'était plus un poids. C'était des responsabilités. C'était de l'entretien. C'était fixe, surtout. Et ce qu'on voulait, c'est d'aller voyager. Et là, vous vous êtes dit, en fait, on va le faire. Là, on s'est dit, là, que les enfants correspondaient bien. Et vous l'avez fait pendant 8 ans. Vous avez quel âge au moment où vous êtes partie ? Moi, j'avais 9 ans quand on est partie. Oui. Et puis, on est partie d'abord 3 ans et demi, en fait, sans revenir du tout en Suisse. Puis au bout de 3 ans et demi, on est revenu en Suisse. Et puis après, on faisait 6 mois en Suisse et 6 mois, on repartait voyager. Mais l'école, vous faisiez comment ? On a été scolarisés à domicile depuis qu'on est parti. Donc, depuis 2008. Donc, on a fait toute notre scolarité jusqu'au bac à domicile. À domicile ? C'est vous qui leur faisiez les cours ? Oui. C'était un gros job. Au début, pour moi, c'était le gros stress, en fait, de ce voyage. C'était OK. Mais moi, j'aurais pas supporté qu'un jour, ils me reprochent d'avoir vécu mon rêve. Et puis que du coup, eux, ils auraient pas pu se faire faire. De leur avoir coupé les ailes à eux. Exactement. Donc, du coup, c'était une lourde responsabilité. Moi, je voyais les choses. Ils ont été scolarisés une petite partie de leur vie. Et du coup, j'avais les devoirs. Et faire les devoirs avec mes enfants, c'était juste des moments vraiment plutôt prise de tête. C'était des moments chauds et pas agréables. Et moi, je me suis dit, prendre la responsabilité d'être parent-prof, ça va être ça tout le temps. Zut, quoi. Et en fait, dès qu'on a commencé ça, j'ai vu le plaisir que peut avoir un enfant à découvrir un truc nouveau. Enfin, et que trois heures par jour. Et que trois semaines après une semaine de vacances. Trois semaines, une semaine de vacances avec un rythme doux. Puis de pouvoir les prendre s'ils avancent vite. Ben go, Sam a passé son bac avec deux ans d'avance. Ben tant mieux. Et elle l'a eu directement ? Elle l'a eu directement, oui. Oui. J'imagine la satisfaction de la maman qui a dit, bon, pas toutes ces années, pas pour rien. Mais vous êtes allée dans quel pays alors ? Vous êtes partie dans quel pays ? C'est fou votre histoire. Vous avez fait combien de pays ? On a fait ça, je ne sais pas qu'il y a le nombre de pays. On a fait au total, je crois, une soixantaine de pays sur l'ensemble de nos différents voyages. En camping-car ? Pas tous. La première partie, donc tout ce qui était Afrique de l'Est, Asie, Amérique du Sud, tout ça, on a fait avec le camping-car que nous ont fait visiter nos mes soeurs. Et sinon, on a aussi fait d'autres pays d'Afrique avec un autre plus petit véhicule et aussi quelques îles des Caraïbes en voilier. Et les Etats-Unis et le Mexique dans un autre camping-car qu'on a acheté là-bas. Et en organisation, à chaque fois, vous reveniez pour réorganiser le prochain voyage, c'était ça ? D'abord, on est parti vraiment pour un tour du monde, l'idée c'était de changer de vie. Donc quand on a décidé de partir en tour du monde, l'idée c'était vraiment de se dire, ok, on vend la maison, on part en voyage, on verra ce qu'on fait après. On va profiter de l'occasion pour scolariser les enfants, parce que c'était une question qui était quand même sous-jacente. Ça faisait un moment qu'on n'était pas très convaincus par tous les aspects de l'école, on va dire. Et en même temps, on s'est dit, facile de critiquer, mais qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Et mieux, on n'était pas sûr de pouvoir proposer mieux, accessoirement. Donc en partant en voyage, c'était le pas, l'occasion de pouvoir faire l'école à la maison. Et donc on partait comme ça pour 3 ans et demi, 4 ans, dans la tête. Et au retour, en fait, la première décision qu'on a prise en 2012, après 4 ans de voyage, c'était, on continue. Mais vous viviez de quoi ? C'est la question que tout le monde se pose, l'agent en public. C'est ça, c'est ça, oui, c'est toujours une grosse question. Ben oui, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est le rêve de beaucoup de gens. Mais quand on voit, on se dit, ça ne peut pas être les vacances tout le temps. Alors on a bien compris, pour eux, mais pour vous. Financièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une maison à un endroit où déjà on s'est dit qu'on pourrait la revendre. Bien. Et du coup, faire une plus-value et pouvoir s'acheter un camping-car parce qu'on n'avait aucun fonds propre, rien du tout. Donc ça, effectivement, ça a été fait. Ensuite de ça, on a vendu tout ce qu'on avait. Et à côté de ça, Thierry, qui avait créé une société de réinsertion professionnelle en Suisse, a splité... Je me suis associé avec une autre personne et qui a donc acquis par son travail la moitié des parts de l'entreprise. Et moi, j'ai pu prendre quatre années sabbatiques sur le fait que lui ait pu travailler pendant ses quatre ans. D'accord. Donc vous n'avez pas travaillé, en fait, pendant ces quatre ans. Pendant ce que vous avez capitalisé avant pour pouvoir vraiment vivre. Alors pourquoi vous me dites que ce n'est pas des vacances ? Parce que justement, il y a du travail. C'est-à-dire être prof pour ces quatre enfants, c'est du job. Être chauffeur, c'est du job. Prévoir les visas, les trucs, savoir où on va aller, c'est du job. Se renseigner sur la sécurité, tout ça. C'est ça. En fait, c'est du job. Donc on est vraiment parti dans le sens de découvrir le monde en famille. Et découvrir le monde en famille, c'était justement pas bosser. C'était être à 100% avec les yeux aussi sur nos enfants. Puis de pouvoir les voir découvrir et d'avoir ce plaisir-là. Donc on sait que c'est gagné. Alors question, les enfants, vous, enfin les enfants, les grands enfants. Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment à un moment, c'est la question qu'on se pose tous aussi. C'est évidemment une formidable expérience. Mais d'être un peu, on va dire, séparé aussi de copains, d'être un peu loin de tout, tout le temps. En disant, à la fois c'est fabuleux, en même temps on est déconnecté. On n'a pas de soirée avec nos copains. On n'est, voilà, on n'est que avec nos parents, presque. En fait, pendant les 3 ans et demi de voyage, moi j'ai pas du tout ressenti ça personnellement. Ben voilà, quand on est revenu, j'avais 12-13 ans. Et du coup, l'envie à ce moment-là d'avoir un groupe d'amis et de pouvoir rester un moment en Suisse. Et c'est pour ça aussi qu'on a adopté cette période de 6 mois en Suisse pour permettre de créer tout ce réseau. Donc moi, je prenais des cours de théâtre et puis comme ça, j'ai pu rencontrer des gens. Alors forcément, t'as les premières fois où tu vois des gens et c'est gênant parce que t'es très différent en fait. Tu te rends compte que t'as pas grandi dans le même monde, qu'il y a des choses que tu connais pas. Enfin, on te parle de Justin Bieber et t'es là, ouais, elle est plutôt mignonne. Mais en fait, c'est un gars qui me passe. Ça passe pas à quoi, mais c'est compliqué. Et puis, mais après, au final, tu t'adaptes parce que c'est ça aussi le voyage. C'est qu'on a toujours appris à s'adapter dans toutes les situations. Donc, ouais, rentrer dans... Vous n'en avez pas souffert. À aucun moment, vous avez souffert de cette vie de nomade. Ça n'a été que du plus, que du gain. Oui. Oui ? Oui, dans l'ensemble, oui. C'est aussi ce que je disais, ce que je voulais répondre par rapport à ce qu'elle disait aussi, par rapport à nos amis et tout. On a eu au début, surtout Loan, de la peine à quitter notre sac d'amis quand on s'était fait, nos amis d'enfance, etc. Bien sûr. Et ça, ça a été assez difficile à quitter au début. Mais après, en fait, ce qu'on a réalisé en voyage, c'est que on avait... On a la chance de vraiment être une fratrie qui s'entend vraiment bien, qu'il n'y a pas de conflit majeur. Donc, on va... On s'auto-suffisait, genre, on était vrais... Il y a ça aussi, c'est que vous aviez au moins trois potes sous la main, quoi. Vous n'étiez pas seuls. En tout cas, pendant le voyage, on ne ressentait pas le besoin de contacts extérieurs parce que... Oui, vous étiez déjà en groupe, en bande, en fait. Il y a eu quelque chose que vous avez mal vécu ou ça n'a été que du positif ? Parfois ou pas du tout ? Alors, en termes de craintes, au début, j'avais vraiment, moi, les craintes de laisser tout ce que je connaissais, ma maison, mes amis et mes habitudes. Et ça, c'était plus des craintes. Après, dans les faits, dans le voyage, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de négatif. Vous vous souvenez, d'ailleurs, du jour où vos parents vous ont dit... Alors, en fait, on va vous expliquer. Vous allez tout planter et on va partir pour un tour du monde pendant trois ans. Oui, alors, moi, je m'en rappelle très bien. Enfin, ce jour-là, on m'avait dit ça. Et le soir même, j'étais en train de faire ma valise dans ma chambre. Enfin, j'étais vraiment hyper enthousiaste à l'idée de partir. Et moi, comparé à l'OAN et Sam, par exemple, j'avais aucun... Enfin, j'avais aucun problème à partir. Enfin, j'avais vraiment pas d'amis ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais en avant-hier. Et du coup, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de partir, à aller découvrir des nouvelles choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez différent par rapport aux jeunes adultes de votre âge ? Oui. Non, physiquement et dans le look, je peux vous l'assurer, oui, un peu. Enfin, c'est ce chapeau qui est exceptionnel. Il vient d'où ? Il vient d'un pays particulier ou c'est juste une histoire de look ? Non, c'est vraiment juste une histoire de look. D'accord. Enfin, j'ai toujours eu... Ça a commencé avec un bandana, ça a passé par une quatre-quête, un bonnet. D'accord, vous avez les chapeaux. Ça a toujours été, mais... Formidable. Est-ce que vous vous sentez différent ? Oui. Pourquoi ? En quoi ? Dans mes valeurs, de manière générale, je sais que je vais vraiment... Après, ça dépend... Je vais vraiment ne pas avoir les mêmes valeurs que la majorité des jeunes de mon âge que j'ai pu rencontrer en Suisse ou comme ça. Après, c'est pas uniforme. Enfin, c'est pas... Toute la famille, toute la fratrie n'est pas d'accord sur ce sujet. Par exemple, Zoé, par exemple, elle aurait plus tendance à être d'accord avec les gens qu'elle pourrait rencontrer. Je dis que moi, j'ai vraiment plus de mal à suivre les codes et les meubles que je vois. Quel pays vous avez préféré ? Je pense aussi que ça dépend de l'âge. Parce que moi, je sais que quand j'avais l'âge de Sam, c'était plus compliqué. Je me sentais beaucoup plus en décalage par rapport aux jeunes de mon âge que maintenant à 19 ans. De maturité aussi ? Vous avez l'impression que ces voyages vous ont fait acquérir une maturité différente ? Ou pas ? Oui, quand même. Sur certains aspects, oui. Puis d'un autre côté, ils ont pu rester. Ils ont eu la chance, en tout cas en tant que maman. Pour moi, c'est une chance de rester vraiment enfant très longtemps. Parce qu'ils ont pu jouer aux poupées. Ils ont pu jouer à des jeux comme ça pendant très longtemps. Parce qu'il n'y a personne qui les jugeait autour. Il n'y a pas les codes. Il n'y a pas les copains. Donc, il y a ça. Ah, ils faisaient ce qu'ils voulaient à leur rythme. C'est ça, vraiment à leur rythme. On ne les obligeait pas à aller... Du tout. Comme ils ne fréquentaient pas d'école, il n'y avait pas des choses qui se font à ce stage-là. À ce stage-là, par exemple, les tablettes, les téléphones ou ce genre de trucs. À l'autre bout du monde, on n'a pas eu besoin de se battre pour qu'ils ne les utilisent pas. Ça ne leur est même pas venu à l'esprit. C'est quand les cousins, tout à coup, nous rejoignaient pour deux semaines. Ils disaient, mais attends, ils sont plus petits que moi. Ils ont des trucs, c'est quoi ? C'est curieux, quoi. En Europe, ces questions-là ne se sont pas posées. Et vous avez envie de repartir ? Moi, je me sens toujours en route. Là, on a acheté un terrain. Ça fait une année que je me fais gentiment avec le fait d'avoir un camp de base. Parce qu'on était vraiment nomades. On n'avait plus de lieu fixe comme ça. Et puis, ça me fait plaisir. Mais dans l'énergie, moi, je me sens toujours en chemin. Mais juste un truc. Moi, je me pose une question extrêmement terre-à-terre. Et c'est là où je m'aperçois que je suis très répargative. Mais vos courriers, vos trucs, vous receviez... Comment on fait pour vous ? Pendant le voyage ? Et même pour des trucs administratifs ? Comment on fait pour vous ? On avait... En fait, toutes ces questions, elles sont extrêmement logiques. Mais en fait, elles sont extrêmement simples quand on est dans la situation. Une adresse chez un proche, un membre de la famille qui... Donc, on a dévié le courrier chez la maman de Véro, pour être clair. Elle, elle recevait le courrier. Elle ouvre les enveloppes. Quand il y a des paiements ou des choses à faire, ça se fait depuis n'importe où sur la planète aujourd'hui, via des e-banking ou autres systèmes. Donc, elle nous envoyait les quelques factures qui restaient encore de notre vie d'avant. Et puis, pour le reste, si tout à coup il y avait un courrier important, elle nous le transmettait. Puis tout le reste, soit elle allumait son feu avec, soit elle faisait une petite collection pour la rentrée. On avait quatre grandes piles comme ça quand on est rentrés. Finalement, vous avez vécu combien de temps, j'allais dire, plus traditionnellement, avant de décider de prendre la route ? On a fait dix ans de vie avec une maison. Donc voilà, Loan est né dans cette maison, on a construit cette maison. On y a vécu dix ans. Et puis après, on a fait dix ans de vie dans le camping-car. Et aujourd'hui, vous aussi, vous avez encore la bougeotte, Thierry ? Moi, c'est marrant parce que même pendant le Tour du Monde, il y avait des moments où j'avais besoin de décanter un petit peu. Moi, j'absorbe énormément l'environnement, les gens et tout ça, ça s'entend. Et j'ai des moments où je suis trop plein, je ne peux plus profiter. Et donc, j'ai besoin de décanter. Et moi, le voyage, il m'a appris tout ça, en fait. Il m'a appris d'abord que c'était ça, la vie. Ma vie, en tout cas, c'est ça. C'est pas un handicap que j'ai besoin et que j'aime ça. Pourquoi vous dites que c'est pas un handicap ? Parce qu'on a pu vous renvoyer cette image-là ? Parce que pendant très longtemps, pour moi, les émotions et cette hypersensibilité que j'ai toujours eue fondamentalement, je ne savais pas quoi en faire. Et de pouvoir l'exprimer aujourd'hui dans une vie créative, au sens général du terme, j'écris, c'est une chose, mais à côté de ça, c'est vraiment une vie créative qui est possible grâce au cadre qu'on se donne. Et c'est pour ça que je fais vraiment la passerelle entre les deux modes éducatifs. Tout ça, pour moi, ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Je ne sais plus d'où je suis parti, donc je ne suis pas venu en route, mais voilà, c'est ça aussi la vie, c'est qu'on suit le fil et puis on se perd en route. Je connais Christelle qui est très sensible à ce discours, j'imagine. Oui, complètement. Sur l'hypersensibilité qu'on ne sait pas comment exprimer. Je ressens chez vous une très forte intelligence émotionnelle, bien entendu. Tout à l'heure, j'ai été particulièrement attentive à la façon dont vous avez pu faire un pont, un lien, plutôt que de séparer de familles différentes avec un mode de vie différent. Et vous avez, je dis vous, en l'ensemble de votre famille, ce qu'on appelle l'intelligence collaborative et l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt rassembler et laisser émerger des idées par le groupe plutôt que d'imposer. Moi qui interviens régulièrement en entreprise, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de développer, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, cette intelligence collective collaborative. Elle ne peut pas naître s'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Et chacun d'entre nous a ce potentiel. Pour certains, il est plus développé que pour d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on appartient encore à un mode contemporain de société où on a pensé pendant très longtemps que les émotions, c'était quelque chose à cacher ou quelque chose qui était un problème, alors qu'en fait, l'émotion est la source, l'énergie. On le voit d'une chose très simple. Vous prenez des sportifs de haut niveau. Techniquement, ils sont tous formés de la même façon. Physiquement, ils sont tous formés de la même façon. Vous prenez deux, par exemple, joueurs de tennis et vous les mettez pendant 3 heures ou 4 heures sur un match. À un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence ? Le mental. Et ce n'est pas parce qu'ils contrôlent le mental. C'est parce qu'ils utilisent leurs émotions au service de leur capacité. Donc, merci. Vraiment. Aujourd'hui, vous voulez faire quoi, vous ? Pardon. Vous avez fait envie de faire quoi, vous, plus tard ? J'allais dire, mais pas tant plus tard que ça, d'ailleurs. Moi, j'aimerais faire du cinéma. Donc, en tant qu'actrice, j'ai fait un film il y a deux ans, un long métrage en Suisse qui va sortir dans les salles tout prochainement. Et puis, du coup, là, je vais profiter dans les prochains jours d'être à Paris pour aller rencontrer les agents et puis voir ce qui se passe. Oui. Voyez-vous ? Moi, plus tard, je voudrais travailler dans le cirque. Du coup, j'en fais beaucoup, beaucoup avec Sam. Et prochainement, on voudrait entrer dans une école professionnelle à Grenade. Et on va essayer de faire l'examen d'entrée en juillet. On pourrait essayer de faire ça. Des artistes, quoi, un peu. Oui. Ça, c'est sûr. Les chiens ne font pas des chats. Moi, ça me fait hyper plaisir, c'est de voir, justement, qu'ils sont chacun allés dans vraiment ce qui leur parle à eux. Parce que, que ce soit le cinéma ou le cirque, ce n'est pas du tout, en fait, notre monde. Nous, on est danses, on va dire. Donc, ils sont allés dans toute autre chose. Puis, à quelque part, c'est vraiment que le cadre, pour moi, c'est que le cadre était suffisamment clair pour se développer. Parce que c'est sécurisant, puis on a besoin. Puis, en même temps, assez large pour vraiment être qui... Qui s'autorisent leur aide. Mais vous, en tant que parent, ce sont des métiers plus à risque que des métiers plus traditionnels. C'est plus compliqué de trouver... Alors, je vais me faire engueuler. Je suis d'accord. Mais... Ok, ok, je suis d'accord. Alors, j'entends, je m'entends. Vous allez me dire que vous êtes une vieille rébarbative. Mais je parle au nom de tous ceux qui nous regardent. C'est plus difficile de percer en tant que comédienne qu'en tant que responsable de com'. Je dis un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a moins d'opportunités. Pour vous, non. Moi, je me dis, c'est plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. C'est que pour moi, c'est moins évident comme voix. Si c'est la leur, tant mieux. Moi, je trouve beaucoup plus difficile de faire responsable de com' quand on a le potentiel d'être une actrice ou une comédienne. D'accord. Et ça sera beaucoup plus difficile de trouver du boulot intéressant là-dedans quand on a autre chose qui vibre à l'intérieur. Ah, ça, par contre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et vraiment, je trouve que... En fait, moi, j'interviens aussi en entreprise, justement, sur toutes ces dynamiques et tout. De pouvoir y aller comme ça aujourd'hui, pour moi, c'est génial de pouvoir aller travailler dans la même tenue que je suis là parce que c'est comme ça que je suis. Et fondamentalement, ce que je trouve intéressant, c'est que la sécurité, en fait, moi, j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui d'être dans une entreprise énorme dont dépendrait ma sécurité. Ça m'insécurise beaucoup plus que de faire le tour du monde assise dans 10 mètres carrés dans une maison qui se bricole par quelqu'un qui ne sait pas bricoler. Moi. Ça me réjouit. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle, Christian ? Que vous inspire cette famille ? Que vous inspire cette famille, Christelle 2 ? Oui. Moi, je trouve que c'est très courageux, déjà, parce qu'il faut oser tout plaquer comme ça. Mais c'est vrai que ce qui nous empêche, je pense, c'est un peu la peur. Du coup, plus la peur de... Mais voilà, de les priver, justement, alors que c'est pas une privation, puisque c'est un enrichissement par rapport aux autres populations différentes. Mais ce qui m'interroge vraiment, c'est le côté plutôt médical. Voilà, comment ça se passe quand ils sont malades, quand on a des rages de dents ? Voilà, tout ça. Comment après... C'est une vraie question. Alors, comment ça se passe quand il y en a un qui a un pépin de santé ? Alors, pendant 3 ans et demi, comme on était dans une énergie de vie qui était, je pense, exactement l'énergie de vie dont on avait besoin, personne n'était malade. C'est vite vu. Donc, les questions ne se posent même pas. Moi, je m'imaginais avant de partir, parce que les angoisses, les peurs, c'est comme ça, c'est quand on pensait après. Et là, je m'imaginais au milieu de l'Afrique, il n'y a aucun dispensaire, rien, on va tous mourir. Mais en fait, une fois qu'on est sur cette fameuse piste où effectivement, on est loin de tout, on a 500 kilomètres, il y a des conflits tribaux, là, on se dit, c'est chaud patate. À un moment donné, en fait, on se met juste là dans l'instant, dans la confiance et tout se passe bien. Et on n'angoisse même plus, en fait, dans l'instant. Et donc, par rapport à ça, aucun souci. Après, quand on a fait l'Afrique de l'Ouest, là, on est parti, c'était six mois, on avait passé six mois en Europe. Les organismes étaient... Aussi, on est parti par la route, donc petit à petit, l'organisme se fait. Là, on est allé par avion, on a récupéré notre véhicule sur place. Et là, ils ont fait paludisme, typhoïde. Loan, on pensait qu'elle avait Ebola. Donc, c'était juste, on a cru qu'elle allait mourir. Donc, c'était hyper intense, hyper difficile. Et en même temps, elle est là, elle va bien. Et on a vécu des moments extraordinaires aussi, grâce à ça, à ces couacs de santé qu'on a eus pendant ce voyage-là en Afrique de l'Ouest, qui était effectivement très rude pour les organismes. C'est pour ça que, du coup, l'année d'après, ils nous ont dit, OK, on réembraille pour six mois si vous avez envie, mais on fait un truc chill, genre les Caraïbes en voilier. On a dit chiche ! Et on est parti dans les Caraïbes en voilier. C'est pas chill du tout, non ? Non, parce qu'il y aurait pas un bateau, c'est encore plus compliqué qu'une carrière. Exactement. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils peuvent, du coup, on a pas du tout la même vie, mais ils peuvent vraiment choisir leur orientation professionnelle. Donc là, c'est vrai que nous, on n'impose rien. Enfin, voilà, s'ils ont envie d'être maçons, enfin, n'importe, ou chirurgien, enfin, voilà, on laisse... Mais là, du coup, ça laisse libre cours à tout ce qu'ils ont vécu. Et enfin, voilà, ça a certainement eu une incidence sur votre choix d'avenir, quoi, Ce que vous dites, ça me fait penser à une réponse que Max, l'aîné, qui n'est pas là aujourd'hui, avait donnée une fois dans une conférence qu'on donnait sur le voyage et où quelqu'un l'avait interpellée, justement, avec la même question. Mais t'as pas l'impression d'avoir du... Subir, finalement, le choix, le rêve de tes parents, puis toi, t'as pas tellement le choix. Et lui, ce qu'il a répondu, il avait 15 ans à cette époque-là, il a dit, mais moi, déjà, j'ai connu l'école et j'ai connu une autre école avec mes parents. J'ai rencontré, en plus, en cours de route, plein d'autres manières de vivre. J'ai l'impression d'avoir, en tout cas, aussi peu de choix ou autant de choix que votre enfant. Oui, c'est ça. Et ça vous donne ce que vous dites. Et Marie-Sophie, qu'est-ce qui vous inspire, cette... Moi, je trouve ça effectivement très courageux. Nous, le rêve des enfants, c'est de partir en camping-car, mais juste en vacances. Ça commence comme ça. Moi, le seul petit hic, je pense, c'est plus le fait de vivre en collectivité. C'est plus ça, parce que je pense qu'au niveau des règles, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu avant, on est assez proches. Moi, c'est plus la collectivité. Moi, je sais qu'ils font beaucoup de sports à l'extérieur, ils font beaucoup de natation. Oui, leur vie sociale. Voilà, c'est plus la vie sociale. À côté de ça, quand je vois vos enfants, je trouve, on sent qu'ils sont très, très, très unis. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque au niveau de vie sociale, un manque, entre guillemets. Mais à côté de ça, l'enrichissement, en tout cas, au sein de la famille est très fort. Donc, après, il faut voir le poids et le contre. Mais en tout cas, bravo à vous. Super. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est vraiment ce message de tolérance, parce que vous êtes trois familles extrêmement différentes et en même temps trois familles extrêmement formidables qui renvoyaient des ondes extrêmement positives. Moi, j'ai pris vraiment plaisir aujourd'hui à avoir vraiment le sentiment de m'immerger dans vos maisons ou camping-cars ou haras respectifs. J'ai pris vraiment de plaisir parce que c'est ça qui en ressort, c'est l'unité de vos familles, la communion, la joie de vivre de vos enfants. Ce sont des très belles réussites. Bravo à vous. Merci de nous avoir envoyé ça et merci de nous avoir permis de passer un bon moment euro à vos côtés. Merci à tous. Merci les enfants. Merci. Merci Loïc. Merci Loïc, surtout, pour ce grand moment. Merci Christelle. Restez sur France 2. Vous allez retrouver Daphné et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Je vous embrasse très fort. Vive la famille. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes devenue maman à plus de 50 ans et vous voudriez témoigner sur notre plateau. Contactez-nous au 01-5384-3420 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada